Musique 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 Monsieur le Président du Parti honorables et invités Mesdames et Messieurs Je tiens avant tout propos à rendre grâce à Dieu qui nous a permis de vivre ce jour dans l'unité la paix et la concorde Je dénie ce jour à tous les camarades tombés sur le champ de l'honneur Ces hommes et femmes de foi et d'engagement envoient à ma milité à nos côtés jusqu'au sacrifice et chez nous Puisse Dieu bénir nos actions pour honorer leurs mémoires et leurs combats pour la paix et la prospérité du Mali Je voudrais également envoie du nom à toutes et à tous saluer et remercier les personnalités invités venus réhaussés par leur présence l'éclat de cette cérémonie Je voudrais ainsi saluer avec respect les membres du corps diplomatique les représentants des partis frères et tous les amis venus de l'extérieur pour partager avec nous ces moments forts de l'histoire de l'Université Les représentants des partis politiques qui m'a dit qui nous adorent de leur présence et à qui nous réunirons notre engagement à collaborer avec toutes les forces vives de la Nation pour une démocratie apaisée et un développement solidaire du Mali Les chers religieux que je salue respectueusement pour leur rôle éminent les régulateurs sociaux dans la stabilité et la paix au Mali ainsi que pour toutes les prières et bénédictions en faveur du progrès de notre pays Les familles fondatrices de Bamako je vous salue respectueusement pour votre grande générosité Merci surtout pour votre hospitalité légendaire Les représentants des syndicats des organisations socio-professionnelles de la société civile que nous saluons pour leur exceptionnelle contribution à l'approvisionnement de la démocratie malienne Je salue salueusement les représentants des médias La presse est un pilier dans l'œuvre de construction nationale et un partenaire majeur dans l'exercice d'approvisionnement de la démocratie Et la belle illustration est qu'aujourd'hui nous allons à travers cette convention d'investiture communier avec les maliens et le monde grâce aux chefs de télévision aux radios aux journaux et aux médias de l'internet Chers amis des clubs de soutien je sais votre engagement et votre détermination à relever le défi de la victoire à cet effet vous ne comptez ni votre temps ni vos ressources je suis redébable de votre attachement je vous remercie infiniment et vous dis à quel point je suis fier de vous Je voudrais enfin remercier tous les rappeurs mes amis qui m'ont précédé et qui ont tenu des propos si aimables à mon endroit Monsieur le Président il me plaît au nom de tous de souhaiter la bienvenue à tous les délégués et particulièrement ceux venus de l'extérieur je tiens à leur exprimer ma reconnaissance pour l'hospitalité qu'ils m'offrent à chacun de mes séjours dans leurs pays d'accueil respectifs les maliens de l'extérieur tous les maliens de l'extérieur pensent au pays et travaillent pour son progrès je peux en témoigner ici nous pouvons être fiers d'eux je me permettrai également chers amis de féliciter très solennellement des bureaux exécutifs national du parti pour le travail effectué au cours des huit dernières années les résultats obtenus sont tout simplement remarquables aussi je voudrais avant d'aller plus loin que nous puissions tous célébrer l'un d'entre nous je salue cet homme pour la qualité de son leadership son sens du consensus et du rassemblement sa rigueur d'organisation et son sens de la discipline ses qualités personnelles ont permis à l'URB de s'imposer sur les chiffres politiques nationaux en si peu de temps et de formes et de manière je vous prie de vous tenir de vous pour ovationner notre président le président de notre parti le président Younossi Touré à travers le président Younossi Touré je tiens à saluer et singulièrement l'attachement militant de tous nos délégués hommes et femmes jeunes et vieux eux qui servent de parti avec conviction et attachement partout au Mali comme à l'extérieur à vous tous je dis merci merci pour le triomphe de nos idées merci pour le combat des jeunes et femmes et des cadres de l'URD merci d'avoir entretenu la flamme et de la ramener en permanence au point d'en faire le flambeau que vous me passez aujourd'hui ce flambeau magnifique de l'URD je le reçois honoré et rassuré car je vous cède tous à mes côtés chers amis ici réunis chers militants et militants de l'Union pour la République de la démocratie chers compatriotes du Mali d'Afrique et du Monde je ne peux continuer cette application sans vous dire ma fierté de voir notre parti l'Union pour la République et la Démocratie renéver le défi de réussir cette infrastructure du candidat de notre parti je tiens tout particulièrement à féliciter les militants des militants de l'URD qui ont su tout au long de ces années bâtir avec méthode abnégation engagement et générosité ce parti politique qui fait la fierté des Maliennes des Maliennes reconnoissons-nous avec l'honestie c'est une couesse sur le continent africain encore en apprentissage démocratique pourtant c'est d'aller sur la guerre c'est une réussite malienne le Mali a toujours été à l'avant-garde des idées des tendances de développement progressiste qui ont façonné l'histoire de l'Afrique Camarades en me choisissant parmi tous les dignes et valeureux militants de l'IRT pour être votre candidat à l'élection présidentielle j'ai conscience que la prestigieuse gestion pour m'accorder ainsi constitue une lourde responsabilité votre choix je l'accueille et je l'accepte en toute humilité oui je l'accepte en toute humilité Camarades vous savez la confiance que j'ai en vous vous qui partagez les mêmes convictions et les mêmes idéaux que moi vous qui m'honorez de votre attachement et de votre soutien sachant que nous avons tous le même objectif chacun de nous devra donner le meilleur de lui-même et considérer qu'il est candidat dans la même ville que moi et qu'il est de ce fait le garant et l'artisan de notre victoire le pouvoir que vous exercerait soyez-en sûr avec la seule volonté de servir le valide de servir l'Afrique et de servir l'humanité je prends ainsi l'engagement de consacrer toute mon énergie toutes mes compétences et toute mon expérience pour mener le seul qui va celui qui visant à réaliser la pauvreté et la misère dans mon pays et ce et ce le plus rapidement possible aussi et ce comme les champions vous saluent aussi à ce tout ma pensée va d'abord au peuple malien qui est un grand peuple qui a une riche histoire et qui s'est dévée un jour de mars 91 pour dire sa foi en la démocratie. Je pense au peuple malien qui a toujours su surmonter les épreuves avec courage et trouver en lui la force de prendre en main son destin. Je pense à ses attentes et à son espérance en un avenir meilleur. À tant qu'espérance, il s'exprime partout dans ce pays. Oui, oui, à la quête des préoccupations de mes petits citoyens, j'ai rencontré, écouté et discuté avec les chômeurs, les élèves, les étudiants, les aînés, les éleveurs, les pêcheurs, les paysans, les commerçants, les ouvriers, les artisans, les artistes, les malades, les handicapés, les chefs de village, les chefs religieux, les femmes, les opérateurs économiques et bien d'autres. Partout, c'est la même espérance de voir la croissance économique et la solidarité marcher de paix pour faire du Mali un pays de chance pour tous. Nous savons que les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui sont nombreux. Ils sont si divers et si complexes, mais par notre commune volonté, nous pourrons les révéler très palestinement et du chalou. Oui, oui, nous le ferons, camarades. Le défi de l'emploi et de la promotion des jeunes est de tous les défis le plus précieux. Il n'y a rien, en effet, je dis bien qu'il n'y a rien de plus dramatique pour une mère et pour un père que de se sacrifier toute une vie pour éduquer et former leurs enfants pour les voir en fait de venir au chômage. C'est terrible, c'est terriblement choquant. Et c'est surtout une bombe à retardement qu'il faut désamorcer au plus vite. Il faut désamorcer. Que voyons-nous aujourd'hui des milliers de jeunes, certains à peine sortis de l'adolescence, quittent nos pays et gagnent la mer à travers le désert ? Il est temps. Il est temps que cette situation change et nous pouvons la changer. Les jeunes, les jeunes ne demandent pas notre compassion, mais simplement que nous les intégrions dans nos politiques de dynamisation des marchés du travail. Ayons confiance en nos jeunes. Le défi de la responsabilisation des femmes comme moteur du développement du Mali est tout aussi véritable. Pour avoir joué un rôle positif dans le champ économique et social, les femmes méritent que leurs droits et libertés individuelles soient respectés. Je m'y engage solenèmement car la reconnaissance des droits des femmes va de paix avec leur économie économique et sociale. Camarades, camarades, pour moi, il n'y a rien de plus honorable que de servir son pays. C'est tout le sens de mon engagement, c'est ma vision de la politique. La morale, la morale en politique existe. Elle signifie pour moi le souci de l'intérêt collectif et la prive de conscience que, quoi que l'on fasse, on agit d'abord pour l'intérêt général. En nous accordant leur joie, les citoyens nous confient leur destin. Nous devons en être honorés et prendre également pleinement conscience de la responsabilité que cela signifie. La morale en politique, c'est aussi la capacité de rendre compte de nos actions devant le peuple. C'est pourquoi je m'engage devant vous à faire ce que je dis et à dire ce que je fais. Camarades, nous devons cultiver l'excellence, lutter contre le favorisme, la corruption, l'injustice et l'arbitraire. Nous devons valoriser et promouvoir la compétence partout, ici, comme au sein de la diaspora nationale. Beaucoup de Mariennes et des Mariennes de l'extérieur sont célébrés au niveau international. Faisons en sorte qu'il soit davantage attiré pour servir le pays. Accueillons ceux qui ont des ambitions pour le pays. Chers sœurs et frères Mariennes de l'extérieur, continuez donc à vous insérer dans le dossier économique et social du Marien. Merci beaucoup. Camarades, la sécurité constitue une priorité. Ceux, d'autant plus que le Marien partagent ses frontières avec ce pays. Comme les peuples d'Amérique, d'Europe, d'Asie et d'Afrique, il nous faut lutter contre le terrorisme, car la démocratie malienne nous sera conviète que lorsque la justice, la paix, la souveraineté et la sécurité seront pleinement assouées. La question sécuritaire est de trop plus importante que les régions du Marien construisant des britannes opportunités d'investissement et de développement qui restent, non plus jusqu'ici, capitalisés sur leur richesse et se développer en cause de la sécurité. C'est pourquoi j'en appelle à la responsabilité de tous nos concitoyens. Camarades, c'est le lieu de saluer toutes nos forces armées et de sécurité pour leur esprit républicain qui les anime nous continuer de guider leurs actions. Des programmes sociaux déjà envisagés en travers de leur famille seront poursuivis. Notre armée et nos forces de sécurité continueront surtout à bénéficier de l'apport de nouvelles technologies et des échanges d'expériences avec les homologues d'assoulésion et d'investissement pour permettre à l'État d'assurer pleinement ses fonctions régaliennes en matière de sécurité. Camarades, il nous faut renforcer les moyens de l'État, les moyens que l'État verra à la disposition des collectivités locales avec un paquet de programmes garantisants et de l'appui social maléquat sur la santé, l'éducation, l'accessibilité à l'âme portable, l'assoulésion. Nous sommes prêts à signer avec toutes les collectivités locales un contrat que nous définirons ensemble avec les élus locaux et qui garantira à chaque comité manique ce que nous pourrions appeler un minimum social communique. La désactualisation est irréversible et constitue le fondement de la grande gouvernance. L'intégration régionale est aussi une condition de réussite à notre décollage économique. Notre pays doit renforcer son agrère dans la sous-région et spécialement au sein de l'île au monde du plus largement au sein de la CEDE. L'économie manienne doit répondre aux défis de la concurrence et de la mondialisation des échanges. Les efforts doivent se poursuivre pour promouvoir l'excellence à tous les hommes de l'enseignement. Aussi, nous entendons l'enseignement particulier sur l'éducation et la formation avec comme priorité l'enseignement technique et professionnel, la scolarisation et la formation de l'apprentissage, l'enseignement et la recherche scientifique, ainsi que l'intégration de nos grandes valeurs de civilisation dans les programmes scolaires. La santé est une priorité d'action. Les ressources humaines constituent les principaux facteurs de développement économique et social des pays. La bonne santé des populations est donc une priorité. L'accent doit être mis sur l'IGET et l'assainissement. La lutte contre les maladies doit être renforcée et de même qu'un effort soutenu pour contribuer à arrêter la profession du palimisme et surtout du VIH et SIDA. La santé est donc une priorité car elle constitue la première liberté. Le développement technologique et l'innovation constitue pour nous le chemin le plus indiqué pour gagner du temps. ce temps si précieux dans le combat contre la pauvreté et la précaïté. La technologie et l'innovation nous permettront ainsi d'accroître la productivité du monde de l'art et la compétitivité de nos industries, d'assurer la position et la produire d'une énergie fiable et propre, d'utiliser les technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement des services publics, notamment des services financiers. La bonne gouvernance, aussi bien économique que politique, est une condition essentielle pour le développement des pays. Pour ce faire, nous travaillons à côté de Mali d'un environnement pointeur de l'investissement privé à travers des services publics performants à l'écoute et au service des populations. Une justice rapide, efficace et accessible de façon équitable pour tous. Nous avons à cet effet une ambitieux chantier pour que les Maliens et les Maliens aient davantage confiance en leur justice afin qu'elles renforcent la crédibilité, qu'elles soient rapides et assez proches des citoyens. Oui, il faut donner aux pouvoirs judiciaires les moyens de son indépendance. Chers camarades, les défis sont certes multiples et importantes en face s'imposant l'obligation de résultat. Comprenez-nous bien, je dis bien, comprenez-nous bien, le Mali pour lequel nous nous engageons est des Mali sur beaucoup de réalisations qui ont été faites. Je sais, ainsi, combien ont compté les peines, les sacrifices et les efforts du président Ammanou Manitouré pour arriver à faire de notre pays ce qu'il est aujourd'hui. Les Maliens, tous les Maliens peuvent être fiers de leur patrie. Le Mali est en effet aujourd'hui un état stable, une nation unie, un pays pénible et respecté. en toute humilité, je l'ai appuyé personnellement lors de la dernière élection présidentielle et des membres de notre parti siège au gouvernement. Lui a fait peur et doigt donc valablement rémaldiquer l'extendant bilan du président sortant. Ainsi, c'est en plein prolongement de ces actions que je vous invite tous. Camarades, il nous faut incarner l'avenir sans régner le passé. J'ai choisi à cet effet non de prôner une rupture mais d'assumer un héritage. Je disais donc que j'ai choisi à cet effet non de prôner une rupture mais d'assumer un héritage. C'est par le renouveau dans la continuité que nous allons relever les défis du développement tout en cultivant de dévoire d'obligation de résultats face à notre peuple. Cela renforce ma conviction qu'au-delà des contingences partidables, il n'y a qu'un seul parti qui mérite notre engagement. C'est le parti du Grand Malin. Ce parti c'est le fruit de l'union de tous ceux qui sont désireux de bâtir notre Malin. notre Malibar le pays de nos rêves où il fait bon vivre. Dans ce parti il n'y a ni plan ni camp. C'est un parti crevé des compétences des idées des convictions de ceux qui sont animés par la passion de l'intérêt général. Dans ce parti s'il y a toutes les bonnes volontés et ceux qui aiment le Malibar. A tous ceux qui veulent servir le Malibar, nous disons que nous sommes prêts à travailler avec eux. Nous ne leur demandons pas de régner leurs convictions ni de trahir leurs amigliés encore moins oublier leur histoire. Ce que les Maliens attendent de nous, ce que les Maliens attendent de tous les candidats, c'est que nous donnions la preuve de notre capacité d'avoir un vrai débat d'idées pour aboutir à la solution permettant de relever les défis auxquels notre pays est confronté. C'est pourquoi au cours de la campagne électorale, vous ne m'entendrez jamais insulter quelqu'un. Je n'attaquerai personne parce que je respecte chacun de ceux qui aspirent à diriger le Malibar. Je respecte tous les candidats parce que les Maliens se reconnaissent en eux. camarades, je suis d'autant plus engagé dans cette vision éducatrice de ma vie que je dois mettre 30 ans de carrière à trois grands-fils de ce pays. Oui, trois personnes qui n'ont cessé de m'entend de me former, de m'assister et de me conseiller sans considération de mes opinions. la seule chose qui valait plus pour eux pour ces certes le courage et la volonté c'était selon eux mon cerule, ma compétence et mon patriotisme. retenez bien leurs noms. Il s'agit d'abord de feu docteur Boissy. Oui, Boissy, le missionnaire, l'homme de conviction et d'action. é le sans mon d'accord et mon savoir-faire au service de mon pays. C'est ainsi que mon grand frère, qui est pareil à vous aussi, m'accueille à la CERDT, colonne vertébrale de l'économie malienne. C'est au contact des paysans, des éleveurs, des abusants et du monde rural que j'ai appris à gérer ce qui était notre plus grande société nationale, en assurant le développement de la filière colonne, principale source de revenus du pays. Oui, je suis fier d'avoir participé à la grande écopée de la violence autonnière. Il s'agit ensuite du président Alpha Omar Ponaré. Oui, Alpha, le professeur, le syndicaliste, le combattant de la liberté et surtout le panafricanisme. C'est riche de ces différentes expériences de gestion d'entreprises que dès 1992, le président Alpha Ponaré m'a mis à ses côtés pour m'occuper de la gestion des affaires publiques et du gouvernemental. Merci beaucoup. À l'évolution de la construction nationale, le président Ponaré m'a conseillé pendant près de dix ans des plus hautes responsabilités dans la gestion des états et du développement économique et social du pays. À ces côtés, j'ai beaucoup appris à servir l'État. Avec son accompagnement, j'ai appris à être un soldat de la République, un gardien chanou de l'État de droit et un défenseur des droits humains et de la liberté de presse et d'expression. Il s'agit enfin du président Amadou Touré. Oui, à côté, le soldat de la démocratie, la liberté du Mali et surtout l'ami des enfants. Le président Amadou Touré, engagé à concouvoir des Maliens à la tête d'organisation internationale, m'a fait écrire à la présence de la profession de l'Union. Une consécration. Une consécration qui m'a permis de servir avec dévouement le Mali et l'Afrique. Camarades, depuis huit ans à la tête de l'Union, j'ai œuvré au Réalement international du Mali et de notre Union. J'ai ainsi étudié les modes de gouvernance des autres pays et coopéré avec toutes les organisations d'aide au développement et des institutions financières internationales. A aucun moment, je n'ai cessé de parler du Mali, de promouvoir ses avouts, d'analyser l'entraînement régional pour désirer ses avantages comparables, de conseiller les autorités et de réfléchir sur ses stratégies et politiques permettant à notre pays d'asseoir son positionnement distinctif et de tirer tous les avantages de son ancrage communautaire. Aujourd'hui, plus qu'hier, grâce à ces deux ministres-présidents, je suis mieux publié pour porter le Mali sur les voies de l'émergence. Aussi pour moi et pour vous, il n'est pas question de rupture, encore moins d'une double rupture. Il s'agit d'une double continuité que j'assure comme un double héritage. Un double héritage que je valoriserai avec engagement et patriotisme. Camarades, en plus de ces trois idées, j'ai une immense chance et d'un signe honneur de travailler aux côtés des chefs d'État, des pays membres de l'émergence. Je dois les remercier ici, très sereinement, au nom du Mali, au nom de la sous-région. Merci beaucoup. Tous ces contacts loués, toutes ces actions réussies me donnent et donnent à l'UIRD, aujourd'hui, une sorte exceptionnel d'expérience dans la gestion de l'État et des relations internationales. Camarades délégués, notre pays a fait des progrès énormes de la révolution des bases de l'émergence à aujourd'hui. Pour tous ceux qui ne peuvent pas se payer un repas par jour, pour tous ceux qui ne peuvent pas se soigner, pour tous ceux qui ne peuvent pas se loger des savants, et pour tous ceux qui ne peuvent pas donner une éducation digne à leurs enfants. Camarades, l'État de notre économie et de notre pays réclame des gestes audacieux et rapides. C'est pourquoi nous devons agir tôt, nous devons agir vite, non seulement pour créer des emplois, mais aussi pour jeter des fondations des nouvelles croissances. Nous pouvons faire tout cela, et nous le ferons à travers notre programme, le programme pour un Mali nouveau. Maliens, Maliens, mes chers compatriotes, notre nation est riche de ses nomades et de ses sud-actères, de ses blancs et de ses noirs, de ses populations du nord comme du sud, de l'est comme de l'ouest. À toutes les étapes de notre histoire promenues, nous avons pu trouver entre nous le consensus, les consensus, les compromis et les accords qui ont permis de créer le succès national nécessaire. À chaque défi que notre pays a rencontré, notre culture a pu généreusement sécréter les bonnes solutions, cuisées à l'interdiction des valeurs fondatrices de notre peuple. Ce sont ces grandes valeurs qui ont façonné notre destin commun à travers la prospérité légendaire de l'Empire du Ghana, de l'Empire du Mali, de l'Empire du Soleil, des royaumes amalans, du royaume de l'Empire du Massinat, du royaume du Kénéniou, en nouveau. Camarades, dix ans après, je veux à nouveau partager avec vous, comme en 2002, cette pensée gréco-africaine qui guide toutes mes actions. Nous ne sommes pas nés pour nous, mais pour notre pays. Oui, nous ne sommes pas nés pour nous, mais pour notre pays. Je vous invite à vous approprier ce 50 ans d'évoire patriotique. Un dévoire patriotique qui commande par-dessus tout de nous consacrer entièrement à notre tâche, au combien d'hommes, de servir le Mali. À cet effet, je voudrais solliciter les prières et les bénédictions des chefs religieux. Le soutien de mes aînés, de mes amis, de ma famille et de tous mes proches. Je prie à l'art de nos puissants, afin qu'ils puissent accorder à chaque Maliens, et à chaque Maliens, une bonne santé, et à notre pays, la paix et la sécurité. Oui, cultivons la paix et la coopérationnelle. Vive le Maliens, vive la paix, pour que Dieu vous venez, pour que Dieu vous venez, pour que Dieu vous venez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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